M. Renville, merci beaucoup une nouvelle fois d'être avec nous ce soir dans l'émission. Encore bravo pour le titre d'hier. Je donne la parole à Corentin. Quelques premières questions. Et oui, on va parler évidemment de ce trophée. Hier soir, on l'a dit, vous avez été le meilleur arbitre de Ligue 2. Vous n'avez pas l'air d'avoir des petits yeux. Comment vous avez fêté ça ? Qu'est-ce que vous avez réagi ? Je crois que votre épouse était là. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ce moment ? Oui, c'était une jolie soirée. Un beau moment de sport humain. Et comme tu viens de le dire, mon épouse, ça me tenait à cœur qu'elle m'accompagne. Parce qu'elle m'accompagne déjà depuis deux décennies. Non pas sur le terrain, mais à la maison. Et croyez-moi, vivre avec un sportif de haut niveau, c'est assez haut, c'est assez bas. On est assez caractériel à la maison. Donc il faut pouvoir suivre aussi cette carrière-là. Et un grand merci à elle. Elle est venue avec moi passer cette soirée-là, découvrir un monde aussi qu'elle ne connaissait pas. Stras et Payet, du football professionnel. Et voilà, ça m'a fait rencontrer aussi des personnes que j'avais quittées déjà depuis des fois 15, 18 saisons. Mbappé ne vous a pas félicité, parce que lui aussi il a eu un trophée, mais il ne vous a pas félicité pour le vôtre ? Non, toute l'armada parisienne est arrivée sur la fin. Il mérite. Il a fait un beau discours de clôture. Et je crois qu'on peut lui rendre hommage, comme moi je voulais vraiment rendre hommage aussi à cette Ligue 2, que j'ai connue depuis ces trois dernières années, après avoir passé la majorité du temps en Ligue 1. C'est une division remplie de pépites, on l'a vu avec Dénimois l'année dernière, qui gagne à être connue davantage avec des joueurs d'expérience, des staffs techniques de très haut niveau, on l'a vu avec Christophe Pellissier pour la Géoxerre. Et une équipe d'arbitres que j'ai découvert, des jeunes qui gagnent aussi à progresser et qui sont dans l'antichambre. Oui, parce que pour rien cacher, vous attendiez un petit peu à recevoir cette distinction, qui est un peu une sorte d'hommage, puisque vendredi, ça sera votre dernier match que vous allez arbitrer sur le terrain. On parlera de ce que vous allez faire ensuite, vous l'avez dit, 173 matchs de Ligue 2, 137 de Ligue 1, plus de 400 matchs au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière qui va se terminer dans quelques jours ? Oui, c'est des moments qui passent vite, trop vite, une centaine également. Plus de 18 ans. Oui, une centaine de matchs en Coupe d'Europe. C'est vrai que ça passe vite, alors c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on a la tête dans le guidon tous les jours, parce qu'on se met au travail, on transpire, on a des objectifs, des défis qui sont tous excitants. On est un comme les autres, mais on a du mal à s'arrêter, à regarder ce qu'on vient de faire. Cette soirée passée hier soir, tous les messages, et je voulais vraiment remercier, parce que ça a été des centaines de SMS, désolé pour mon épouse, le voyage ce matin entre Nîmes et Paris, j'ai passé 3 heures au téléphone, et malheureusement, j'en ai encore peut-être toute la soirée, mais les remercier. Quand on se pose, on se dit que ces 17 dernières années, on a quand même fait quelque chose. Vous allez continuer un peu à la barre, quand même. Oui, 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 quelque chose de bien, et on a du mal quand on a la tête dans le guidon à se dire qu'on a fait des belles choses. Et en même temps, vous êtes jeune, puisque vous avez 42 ans, si je ne me trompe pas, Nicolas Renville, vous allez faire quoi à présent ? Comme l'a dit peut-être le premier adjoint, Julien Plaintier, hier, vous concentrez encore davantage à votre mission d'adjoint au sport, c'est ce qu'il a mis sur Facebook. Oui, oui, oui. J'ai une belle proposition de reconversion, parce que, je l'avais dit il y a deux ans, j'arrêterai en 2024, et la fédération m'a proposé une reconversion en tant qu'arbitre vidéo, alors je crois que le président Diallo hier a fait une petite allusion à l'arbitrage, à l'assistance vidéo dans le football. Voilà, une petite reconversion dans la vidéo également, renvoyer l'ascenseur à ceux qui m'ont aidé, c'est-à-dire accompagner les jeunes sur les terrains quand ils arrivent, des néo-professionnels, faire un système de mentors avec eux, les accompagner sur la médiatisation, sur la gestion des conflits, et je trouve que, voilà, on va essayer de transmettre le flambeau, on est en année olympique, on va transmettre un petit peu aussi la flamme aux jeunes qui arrivent. Frédéric Pastor, votre collègue, effectivement meilleur arbitre de Ligue 2, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nicolas Remville ce soir ? Je le féliciter, moi, vous savez, hormis les chevaux et les taureaux, je... C'était sa despédie, voilà. Voilà, c'était sa despédie, non, félicitations, et puis je crois que celui qu'on peut féliciter, c'est surtout Jean-Paul Fournier, puisque j'ai cru, lui, dire, il y a une quinzaine de jours dans mon colonne que Nicolas était un bon arbitre, donc il avait déjà vu les choses, les qualités de Nicolas en tant qu'arbitre. Il aurait voté pour Nicolas Remville, forcément, s'il faisait partie de la Ligue 2 football. En tant que, on va parler plus de l'adjoint au sport, maintenant le Nîmes olympique s'est maintenu en national, j'imagine que pour vous, c'est une joie et une crainte qui s'enlève, parce que le club aurait pu descendre N2. Oui, c'est une joie, c'est un soulagement, et d'ailleurs, les joueurs le méritent. Et Adil, que vous avez reçu... Adil Hermash était là, effectivement, hier soir. Oui, moi, je tiens à le féliciter, parce que je l'accompagnais sur ses premiers entraînements à la bâtisse, je voulais être présent à ses côtés, et envoyer tous les encouragements de la ville, parce qu'on est avant tout les premiers supporters de ce club-là. Ça fait du bien, mais pas que pour les Nîmois, parce qu'hier, beaucoup de personnes, certes, des anciens joueurs de Nîmes olympiques, mais encore hier soir, beaucoup me demandaient des nouvelles de Nîmes. C'est dire que c'est quand même un club connu en France, qui a son histoire, et les gens, voilà, sont quand même bienveillants à l'égard de ce club-là, qui doivent retrouver une dynamique. Et est-ce qu'on vous demande des nouvelles de Rani Asaf ? Parce que c'est la question aussi, on parle souvent des repreneurs. Est-ce que vous, vous en avez ? On sait que c'est compliqué, le dialogue est rompu définitivement. Et il y a des questions, effectivement, des téléspectateurs qui vous suivent. Évidemment, mais ils sont... M. Rennesville, on en est où avec Rani Asaf ? Ils sont adorables, tous ces téléspectateurs, mais moi, je suis venu vraiment pour profiter de ce trophée-là. Ne me gâchez pas ma soirée, pas ce moment-là. Ne me parlez pas de Rani Asaf aujourd'hui. On va avoir tout le temps de venir sur ce dossier-là. Je pense que c'est aussi la balle dans son camp, puisque, voilà, le championnat va se clôturer. Ni m'est maintenu, maintenant, c'est à lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de la saison sportive des Nîmois, des clubs amateurs, bien évidemment, et du spectre du sport nîmois aujourd'hui, en tant qu'adjoint ? Il est plus que positif quand on voit tous les représentants nîmois qui vont nous représenter, justement, sur les Jeux Olympiques. On a, je le rappelle, les frères Lebrun au tennis de table. Ils sont plus Montpellier, rien qu'est-ce que ? Ils sont à l'Alliance Nîmes-Montpellier. On a nos archers de Nîmes. On a encore Pombian sur l'athlétisme. Oui, de Datatou, on attend ses derniers résultats. On a des handisports également qui vont se qualifier. On a grand espoir pour nos handis, pour les para-olympiques. Et tous nos clubs, avec tous nos bénévoles, on leur tire un grand coup de chapeau parce que c'est eux, in fine, qui font vivre le milieu associatif. Ce ne sont pas les professionnels qui tirent, certes, peut-être vers le haut, mais c'est la base qui compte. Et on est heureux parce qu'on est quand même une ville attractive. On va avoir encore des événements, des semaines olympiques, l'arrivée du Tour de France. Je crois que la course Camargaise, Fred, fait partie des sports. Et je le revendique. Donc voilà, il fait bon vivre à nous pour le sport. Vos principaux, vos priorités, j'ai envie de dire, pour les deux dernières années du mandat de Jean-Paul Fournier, vous voulez l'accès comment ? On a une grande part sur, je voudrais vraiment insister sur la féminisation, d'une manière générale, dans le sport. Voilà, il faut qu'on travaille encore vers là. Le statut du bénévole, très important aussi, parce que c'est des gens qui prennent sur du temps de famille, du temps de loisir, du temps de travail aussi. Donc ça leur coûte, vraiment. Et puis continuer à accompagner nos jeunes et nos associations, nos nouvelles associations qu'il faut mettre aussi un petit peu en lumière. Et la halle des sports qui arrive. Après, il y a des gros projets, il y a la halle des sports, il y a des terrains synthétiques qu'on va livrer, il y a tous les cours de tennis qui sont flambant neufs. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup. Le pas du tir à l'art. Le pas du tir à l'art qui va être livré. Le devenir des costières, j'espère avoir des informations. Pas ce soir, on aura l'occasion d'en reparler. Brahim, vous vouliez interroger Nicolas Rennesville. Pas l'interroger, mais le féliciter. Puis lui dire, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, juste avant d'entrer sur le plateau. Je ne le connais pas beaucoup, moi, je ne suis pas dans le milieu du football, mais double félicitations. Maintenant, vous avez un devoir de transmission, parce que vous savez que l'arbitrage dans le football amateur, c'est assez compliqué. On est dans le département du Gard, où vous avez fait une émission il n'y a pas longtemps, avec les protagonistes, ceux qui régissent la vie du football amateur dans le département du Gard. Et là, vous êtes le porte-parole, du coup. Vous allez pouvoir accompagner, en fait, l'ensemble des arbitres. Pas de manière... Mais vous êtes un symbole fort, parce qu'au-delà, Corentin disait qu'il rendait hommage, en fait, que c'était une fin. Mais moi, je ne le pense pas. Moi, je pense bien au contraire. C'est qu'à partir de maintenant, vous allez ouvrir la porte et peut-être donner l'envie à d'autres jeunes de notre territoire qui sont à des niveaux inférieurs. Tout à l'heure, vous nous disiez, vous m'expliquez... Oui, parce qu'il est aussi présent, vous disiez qu'il est gardien. Et vous nous expliquez même que l'arbitrage au niveau amateur, c'est très difficile et que vous le rendez hommage. Donc, du coup, c'est un double hommage qu'on va rendre et à vous et à ces jeunes qui vont vous contempler avec ce symbole qui est très fort, ce trophée. Du coup, j'étais ravi d'avoir fait la photo avec vous aujourd'hui et puis je la remettrai dans les réseaux pour encore encourager les jeunes à s'agirer dans l'arbitrage. Après, à 10 milliards, à 1 000 et à 1 000. Vous voulez dire un mot ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est sur la notion de transmission pour les jeunes. Merci pour ces mots. C'est vrai que ça fait déjà 12-13 ans que je travaille au district Garouser pour... Je suis responsable de ces 250 jeunes qui, tous les week-ends, vivent de leur plaisir à faire du sport et à arbitrer des matchs. C'est eux qu'on le mérite. Parce que c'est eux qui sont confrontés, je dirais presque, à ce qui se passe aujourd'hui dans cette société. Et c'est difficile. Il faut les protéger. Je suis le premier à le dire. On va sur les terrains et les rencontrer. Je les forme. J'essaie de les perfectionner. Et surtout, j'essaie de les fidéliser. Et justement, pour terminer, parce que je sais que je discute beaucoup avec mon ami Mousghiza qui a fait le débat la dernière fois avec vous, avec Corentin, qui était un peu resté sur la fin parce qu'il a beaucoup d'admiration pour vous. Et il dit j'avais du mal à enquiller et à enchaîner un débat avec Nicolas Rambil parce qu'il sait la personne que vous êtes et les valeurs que vous transportez au niveau du football. Donc du coup, voilà, c'est rendre... Comme je dis, pour rendre double hommage et vous avez le coucou le bonjour de Mousghiza. Merci Nicolas Rambil d'avoir été avec nous et d'être passé par le plateau. Non, je ne vous laisse pas le trophée mais il me reste une der vendredi soir à Auxerre. Donc on va peut-être ouvrir une bonne bouteille de Chablis. Mais par contre, Fred, vu que c'est la Feria qui enchaîne, je serai dès samedi soir. Ah oui, parce qu'il faudra venir voir les Grand Triumph dans les arènes. Déjà à 18h, 18h samedi dans les arènes. J'y serai. Et puis on fêtera la remise des médailles aussi. J'en ai un faute d'aide mais c'est un peu trop. Merci Nicolas Rambil encore toutes nos félicitations et bravo pour ce titre de meilleur arbitre de Ligue 2. D'auvergine. Merci de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo-